Alors, juste, peut-être rapidement vous vous présentez, comme ça au moins, bon, Marco Landy... Marco Landy, en train de faire des aides aux jeunes, pour ce qu'ils puissent commencer leur start-up. Bonjour ! Stéphane Bouissot, donc je suis enseignant-chercheur à l'université en sciences de la terre, et je m'occupe de deux diplômes, un master qui s'appelle Gestion de l'environnement et développement durable, depuis une douzaine d'années, et puis depuis l'année dernière, je m'occupe également d'un diplôme universitaire, en partenariat avec la ville de Moinsartoux, qui forme des chefs de projet en alimentation durable. Daniel Slicy, chef d'entreprise, avant tout, donc je gère un petit groupe, donc, composé familial, composé d'une quarantaine de personnes, dans l'éclairage d'aide. Et en particulier, donc, ce soir, donc, ce qui m'occupe, c'est que je fais partie également des créateurs de Zetcher, en tant que président de l'UMN 06, donc un syndicat patronal s'occupant de la métallurgie et des métiers connexes, donc une particularité, un syndicat qui s'intéresse au devenir de ses salariés. Et également, donc, je suis vice-président de la chaîne de commerce et de l'industrie, vice-président de l'UMN 06, donc attaché à tout ce qui touche au social, et en particulier à la formation. Frédéric Covadia, chef d'entreprise aussi, consultant, et ce qui m'a béni ici, c'est un de mes projets qui a été créé, qui est le Monde de l'édition. Voilà, donc, Jérôme Magaille, anthropologue au Musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. C'est bien, parce que là, on va avoir, dans la diversité des profits, on va avoir des choses à dire. Alors, justement, on va peut-être, alors tout le monde se repasse le micro, je vais donner la parole, justement, à Stéphane, puisque, pour commencer par envisager, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait penser comme, quand on parle de ressources, qu'est-ce qu'on entend exactement par ce thème-là, et comment on est producteur de ressources, quand on est en même temps, qu'on pense, et qu'on anticipe sur l'avenir, en étant celui qui se transmette. Alors, les ressources, elles sont multiples, elles sont... La première chose qui n'a peut-être pas été beaucoup dite aujourd'hui, c'est le fait qu'on consomme actuellement, enfin, notre civilisation consomme beaucoup de ressources, enfin, c'était dit un petit peu par Mathéo, voilà, que, pour continuer sur le chemin que l'on a pris, voilà, on aurait besoin de cinq planètes pour notre produit, enfin, pour, en ce qui concerne notre consommation de ressources, trois planètes pour gérer nos déchets, donc, on est quand même face à un problème. Voilà. Bon, on a... Ça semble évident, c'est sur le fait que ces problèmes vont arriver assez rapidement, en termes de réchauffement climatique, avec un certain nombre de rapports du GIEC, notamment, qui, voilà, qui montrent que d'ici à 2050, on va avoir un réchauffement qui sera de 1,5 degré à 2 degrés, et puis, selon le chemin que l'on va prendre assez rapidement, ce réchauffement climatique va pouvoir s'amortir, voire augmenter de façon assez dangereuse, d'ici, à la fin du siècle. Voilà. Donc, voilà un peu le contexte, me semble-t-il, dans lequel il faut aussi imaginer les villes du futur, avec des villes qui, donc, concentrent la population. Aujourd'hui, c'est 50% de la population qui vit en ville. Ça sera 75% en 2050. Bon, plutôt... L'accroissement va se faire plutôt dans les pays en bas de développement. Donc, qui consomment... Accrochent... Enfin, des zones de forte population, bien sûr, qui consomment beaucoup d'énergie et de ressources, à peu près 80%, et qui émettent également beaucoup de gaz à effet de serre. Alors là, on est dans l'idée de la ressource comme étant un problème. Alors, je me tourne dans un trou, on a vu des civilisations, enfin, qui, à un moment donné, ont eu un problème de ressources en train de disparaître. Le méfant a été un problème aussi, parce qu'on a eu des airs glaciaires. Alors, il y a des hypothèses, notamment, sur la disparition des Mayas, ceux qui ont fait de grands temples aussi, parce qu'ils ont surexploité leur environnement, et c'est comme ça qu'ils ont disparu. Alors, il faudrait que ça vaut, je ne suis pas spécialiste de cette période et de cette ère géographique, mais ça serait intéressant, en effet, de regarder. Aussi, pré-profitement, même le modèle égyptien, autant des pharaons, n'a pas perduré. Pourquoi ils ne continuent pas à faire des pyramides ? C'est aussi intéressant de le savoir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est hier, dans l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a des observations qu'on fait nous-mêmes, avec les nomades, c'est que, moi-même, étant sédentaire, on se disait « Ah, ben tiens, on a une mamie, là, sous sa yurte, ça serait pas mal de lui apporter, si on peut, voilà, une machine à laver ou des choses. » Mais non, ils ne veulent pas être encombrés. C'est souvent les cadeaux que vous leur amenez, ils disent « Non, moi, ça ne va pas sur mon chariot, ça, c'est du superflu. » Donc, il y a aussi une mentalité très enrichissante pour nous qui montre que, finalement, oui, nous, chez les sédentaires, on a tendance à remplir nos greniers. D'ailleurs, quand on doit déménager, on s'aperçoit qu'il faut en jeter les trois cas. Et on ne l'a pas chez eux. Là, on sait que, pour le coup, ça ne sera pas une civilisation qui sera atteinte par sa sur-exploitation de ses énergies et de son environnement. Donc, là aussi, c'est une leçon, peut-être, qu'il faudrait examiner aussi profondément parce qu'on va vous dire qu'en Occident, c'est aussi ce superflu qui a permis le progrès. Je me souviens même d'études anthropologiques et ethnologiques sur les foires, mais depuis un siècle, où les foires où on s'amuse, finalement, c'est là où on montre les dernières techniques qu'on va après utiliser. Donc, voilà, il y a toute une réflexion à avoir. Et de ce côté-là, c'est vrai que les nomades, dans leur relation avec l'environnement, sont quand même intéressantes. Un nombre défini d'objets dont on a vraiment besoin. Sa richesse, on la porte sur soi. D'ailleurs, c'est toujours de belles ceintures. On l'a déjà au temps des nomades de Logie Bronze. On porte la richesse sur soi. Et puis, quelques meubles, on plie et on s'en va. Donc, pas de ce que j'appelais du superflu. Et on pourrait peut-être faire la transition à quelque chose de complètement seul. Mon proposé, je ne suis pas intéressé à Marcolandie, à savoir que peut-être que cette volonté de... Alors, on sait qu'aujourd'hui, l'homme, il est confort, il est consommateur, etc. Mais quand même, on a remarqué que depuis quelques temps, c'est vrai que si on laisse le choix d'objets sur des tables, la première chose qu'on veut surtout pas oublier en dehors de la clé de sa voiture, c'est son téléphone. Donc, on passe dans son téléphone, dans un objet tout petit, on concentre un ensemble de choses transportables qu'on apparaît à les données. Et vous, vous avez travaillé à la transformation de ce monde qui a capturé la donnée, la ressource, c'est la donnée. Avant tout, il y a une commande sur Smart City. Smart City, en français, signifie ville intelligente. Mais ville intelligente, il ne déclame pas par elle-même. Il faut que les élus, les citoyens et les entreprises deviennent intelligentes. Ils comprennent qu'on ne peut pas continuer dans la même situation dans laquelle nous on est. Il faut comprendre que ville intelligente signifie qu'il faut une volonté politique qu'il ne soit pas seulement sur la ville. Parce que vous ne pouvez pas imaginer Nice, une ville intelligente, et après tout autour dans le département, pas un département intelligent. et ni moins pas un département dans la région et après dans l'État, il faut l'État intelligent. Et là c'est grave. Parce que si, comme je dis, ville intelligente, peut-être parce que les gens sont intelligents, mais si on continue à voter des gens comme en Amérique et qu'ils disent qu'il n'y a pas de changement climatique, on ne va pas changer. Alors, venons au téléphone. J'adore quand je parle avec Marc Valentin, vous partez toujours très loin. Non, venons au téléphone. Parce que, moi j'ai travaillé pour Apple Computer, j'ai connu bien Steve Jobs, c'est moi-même et je l'ai rembauché après 11 ans, il était viré par Apple. Et, qu'est-ce qu'il est dans cet évent ? Lui, nous on l'appelle le téléphone. Mais il n'y a pas plus un téléphone. Là-dedans, vous avez tout ce qui vous serve pour la communication, pour l'entertainment, pour vous conduire dans la ville, les GPS, toutes les applications. Alors, là, vous avez vraiment quelque chose que une ville intelligente devrait utiliser pour nous rendre la vie plus confortable. Parce que, tout se passera par là, par quelque chose, par des applications, par des plateformes qui doivent être créées, qui doivent être inventées, de façon qu'il y a toute une connectivité, inclus dans la voiture, qui va nous permettre d'avoir une vie meilleure. moins que j'ai quelque chose de dommage. Alors, quand on pense, il nous regarde avec un sourire, alors, c'est le chef d'entreprise qui va répondre ou c'est le patron ? Écoutez, on ne peut pas se distoncier de l'autre, on reste ce que l'on est, mais il est vrai que cette fameuse ville intelligente, elle a deux problématiques à aborder. Alors, vous avez parlé des ressources tout à l'heure. Alors, nous, déjà, dans l'industrie, dans le monde industriel, et en particulier dans ce pays où on sait faire plus que les autres, c'est-à-dire de nous contraindre de chaque fois un peu plus, on n'a plus un peu d'avance, on va dire, dans la réflexion, pas forcément de l'adulte, mais dans la réflexion, on n'a plus un peu d'avance dans le sens où, quand on conçoit, et là, je parle pour quelque chose de le type d'entreprise pour les côtoyer des TPE aux grands groupes, les grands groupes sont dans la groupe depuis très longtemps, mais les TPE également s'y sont mis, on conçoit avec cette réflexion de l'utilisation des ressources. Et ça, je pense que c'est très important à savoir parce que ce monde industriel tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est pour ça que dans cette smart city, j'aime bien qu'on parle aussi de smart industry, et d'ailleurs, Bruno disait qu'il ne peut pas y avoir une société intelligente si elle ne conçoit pas une industrie intelligente autour d'elle. Et cette industrie intelligente aujourd'hui, elle se dégrine sur tous les spectres. Elle n'est plus simplement du temps de zola, simplement à la productivité pure. On voit que l'industrie vraiment aujourd'hui s'est emparée de pratiquement tous les secteurs. Et l'utilisation des ressources devient capitale. Comment arrivons-nous à produire avec moins ? Comment arrivons-nous à recycler ? Comment arrivons-nous à travailler sur des circuits courts ? C'est l'enjeu dans lequel nous sommes inscrits aujourd'hui. Et il est vrai que pour pouvoir mener ce pari, on ne peut pas le mener sans avoir une aide aujourd'hui poussée presque à l'extrême. L'IA, la délustrativité aujourd'hui, est un des outils. Les capteurs en sont les récepteurs, comment on va pouvoir manager l'ensemble pour que nous puissions prendre la décision à l'instant T. Ce sera la gageure de la réussite de cette approche. Alors là, ça revoit quelque chose dont on parle tout à l'heure. C'est dommage parce que je crois que les deux intervenantes de la pandémie sont parties quand on a posé la question du bien-être dans la stratégie. C'est vrai que la valeur humaine qui est la valeur de cette philosophie de vie au cours du l'art, c'est l'humain au cœur de la vie. En revanche, on se rend bien compte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant, c'est qu'il a fallu poser d'abord le problème du point de vue effectivement de la ressource, de la gouvernance et du dynamique industrielle pour pouvoir visager cette totalité. Et le bien-être, malheureusement, vient après. Oui, mais ça, c'est parce qu'on voit ça du côté matérialiste dans lequel on s'est inscrit depuis tant de générations. Pourquoi un syndicat comme le nôtre s'est engagé dans cette démarche philosophique ? Tout simplement parce que derrière, il y a des entreprises qui se posent cette question en replaçant l'homme au centre de l'entreprise. On sait très bien qu'aujourd'hui, alors c'est sûr que c'est un peu protectionnisme qu'on fait vis-à-vis de la machine. On commence à avoir un peu peur. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, la machine nous supplante sur beaucoup de domaines. Et d'ailleurs, nous rend peut-être la vie plus facile, plus sûre. Je veux parler de mon grand médecin ou autre. Donc, ces éléments-là, il faut qu'on prenne peu de recul en disant qu'est-ce qu'on devient dans cette future citée de demain. Donc là, c'est un peu protectionnisme. Mais d'un autre côté, également, c'est comment l'homme qui est quand même créateur du sein garde la maîtrise. Et pour la garder, s'il ne se replace pas à quelques niveaux que ce soit au centre du débat, il est clair qu'on s'en explique très vite et qu'on retombe dans ce qu'on a fortement critiqué chez nos enfants tous lesquels qu'il gagne l'air. C'est ce côté détachement de l'être humain et rapprochement à l'outil qui est l'Internet, le média virtuel, la relation virtuelle pour laquelle on a bien vu que ce n'était pas forcément la meilleure des solutions. Donc, se reconnecter aujourd'hui, c'est une question de fond. Si on continue à rester dans le matérialisme, et qu'on ne crée pas des chairs comme celle qui a été mise ici en place, c'est-à-dire qu'on ne crée pas des moments de réflexion, il est clair que le risque est assez grand. Alors, c'est bien, parce qu'on a la bascule sur la matérialisation, donc je vais passer au livre, vous m'avez peut-être aidé, la parole à l'éditeur, justement, à un nouveau modèque, certainement, et est-ce que le livre, parce qu'il y a l'attachement au papier, mais est-ce que justement, l'économie veut être une ressource ou d'énergie, le livre numérique fonctionne bien, et est-ce qu'il y a un parade ou un modèle qui pourrait faire que peut-être on consomme plus intelligemment et complètement du papier ? Moi, je trouve tout ça trop réaliste ou trop irréaliste, et je vais rester sur l'humain. Et d'ailleurs, on aurait dû plutôt dire dans le titre, non pas création et ressources, mais ressources et créations. Je changerais pour la prochaine. Pourquoi ? D'abord, il faut partir du fond, qu'est-ce que la ressource ? La seule ressource qui existe, c'est le savoir, l'accès au savoir. Et ce qu'il y a de plus essentiel, parce que le savoir se transforme ensuite en connaissance. Que fait-on de la connaissance ? Beaucoup de choses. Il y a aussi l'information. Le savoir se transforme en connaissance, en information, et bien entendu ensuite en compétence. C'est ça le rapport à l'humain. En fait, ce qui va se passer, c'est que si on regarde ce que c'est que l'innovation, la création, parce qu'on parle de création, c'est philosophique aussi dans l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas créer sans penser ? La pensée, qu'est-ce que c'est ? On va la définir en une petite façon des prédicaments à gagner qui donnent des images mentales et ces images mentales vont donner des créations. Et la création, l'innovation. Donc, effectivement, sans ressources, pas de création, ou pas de création. Mais qu'est-ce que c'est la vraie ressource ? Et c'est vrai qu'à partir de l'âge, cette innovation dans l'espace-temps, elle ne peut pas s'épanouir sans tenir compte du contexte, la ville. Donc, si on ne repart pas du savoir et de la transmission du savoir et de comment on va le transmettre avec un outil, notamment le livre, qui est un outil essentiel, on verra pourquoi, on ne part pas à la base du fondement de ce qu'est l'homme dans la cité. Et ce qui est intéressant en France, c'est qu'on n'est pas du tout discipliné. Mais ce n'est pas paradoxe, parce qu'on est dans du truc paradoxal. En France, on n'est pas du tout discipliné, et tant mieux, parce que le manque de discipline, des capitains rois, sous les pavés la plage, les gilets jaunes, tout ça, finalement, c'est l'émergence d'une nouvelle société. Tant mieux. Mais le paradoxe, c'est qu'en France, on aime trop la discipline. Alors, on s'est dit, tiens, on va créer des disciplines depuis l'année des temps, les mathématiques, les philosophies, on a tout dissocié, on a tout déconstruit. Pourquoi ? Parce qu'on a trop lu Descartes. Cause à effet, on n'a pas assez lu Pascal. Et Pascal qui nous dit que l'homme à venir est un homme qui apprendra continuellement. Voilà. On rentre dans ce monde d'aujourd'hui de la globalité où en fait on est en train de casser les disciplines. Enfin, ça fait 30-40 ans qu'on l'attend ça. Voilà. Et tout ça, toute cette énergie, tout cet argent, toute cette... Voilà, j'étais perdue depuis des siècles, enfin, depuis au moins un siècle. En fait, on fait le tour et enfin, on arrive à... l'élément essentiel de la transmission qui est le livre. Le livre papier. Parce qu'un livre numérique, ça ne marche pas. Et tant mieux. Pourquoi ? Parce que le livre papier est un outil excellent d'échange humain. C'est un outil, des fois, pour l'auteur qui est un outil thérapeutique parce que d'écrire pour lui, c'est thérapeutique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il crée du nom. Et ce lien est incroyable. C'est que 15% des personnes qui achètent des livres seulement les lisent. Finalement, pour eux, le livre, c'est un moyen d'être en relation avec celui qui a le savoir, qui va nous donner l'information, qui va peut-être aussi se transformer en compétence. S'il y a un objet livre et fixe. Il reste dans le temps immuable. Voilà. Qui dit compétence ? Plus important que dans l'entreprise. Faire adéquation citoyen-entreprise ou emploi-formation, c'est la grosse problématique qu'on a dans la société en premier. Voilà. Donc, repassons les mains d'abord. Alors justement, ça me fait renoncer quelque chose parce qu'on parlait d'une forme de nomadie, de la nécessité de voyager léger. Moi, ça me fait penser à Zoroastre quand justement il transmettait les gathas. C'était des chants et ces chants, c'était toute l'oralité, c'était toute l'histoire d'un peuple en fait. Et comme on ne pouvait pas tout transporter avec soi, on transmettait par la parole, on répétait d'ailleurs souvent les choses de manière à ce qu'on les retienne. Et cette mémoire était essentielle parce que c'était celle qui permettait une transgénération et donc on était dans la temporalité, dans une capacité de transmettre. Aujourd'hui, et finalement, c'est un peu ce qu'on a voulu dire pendant deux jours, on n'est plus seulement sur la ville intelligente, mais si on est amené à la penser et à l'anticiper pour 2050, mais je dis qu'elle est déjà en honte, c'est quand même plutôt l'intelligence de la ville. Et là, effectivement, pour revenir à la question, et je vais la poser à mon collègue de l'IMRED, ressources, oui, difficultés avec des ressources, mais il y a l'enseignement, puisqu'on était dans la problématique des savoirs, la transmission des savoirs, est-ce que justement, dans l'éducation et dans la façon dont on transmet aujourd'hui au cremeur et des instituts, l'IMRED est un exemple, comment on pense avec intelligence une ville pour demain, en prenant, comment dire, en compte la donnée écologique ? Je sais pas, on essaie de faire des formations qui soient intelligentes, qui justement sont ouvertes vers le monde professionnel, puisque moi, je m'occupe d'un master depuis 12 ans qui est en apprentissage, où 80% des intervenants sont des professionnels, qu'ils soient dans des entreprises privées, qu'ils soient dans des collectivités, donc voilà, les étudiants étant apprentis, ils mettent en pratique au fur et à mesure, voilà, donc il me semble que, enfin je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais voilà, ce type de formation qui va grandissant, l'apprentissage a connu un essor assez important ces dernières années en France, les premières années, je voyais les étudiants arriver dans mon master en me disant voilà, je fais un master mais pas d'apprentissage, et aujourd'hui, tous viennent parce qu'il est un apprentissage, voilà. Donc, voilà, et le DU avec Mansartou, c'est pareil, l'idée même de la formation est venue plus de la ville que de moi en réalité, parce qu'ils ont acquis un savoir sur une méthodologie sur l'alimentation en faisant des cantines en faisant des cantines 100% bio, etc. Donc, ils sont sollicités par d'autres collectivités pour développer leur modèle, voilà, que les collectivités savent pas trop comment faire, donc c'est avec la ville qu'on a monté une formation pour transférer, voilà. Et justement, je vais vous demander, parce que le syndicat, c'est aussi celui qui crée au moins l'idée de la ressource, et quand on parle de la ressource, c'est une ressource immatérielle en réalité. Donc, moi je vais vous aborder déjà sur la partie apprentissage, donc mon voisin vient en effet de citer l'essor du apprentissage, mais ça c'est sur les niveaux 3, 2, 1, on le voit beaucoup moins en partie basse, ou l'apprentissage chez l'échec, dans notre société. Et le modèle entraîne complètement de changer. Alors, il change pourquoi ? Non pas parce qu'on espère trouver plus de travail à travers cette loi, c'est que je crois que pertinemment il y a eu une tranche d'âge qui est la nôtre, grosso-nom, qui était basée sur cette espèce de mandarina d'éducation, où il y avait les sachants d'un côté, et puis il y avait le peuple de l'autre, et puis on suivait des voies rassurantes qui nous amenaient à la hauteur de ce que nous pensions de pouvoir aller, donc, ou que nos parents pouvaient financer. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la relation à la vérité, c'est-à-dire à ce qui se passe dans la cité, en fait, donc dans l'entreprise, devient la vraie vérité. Excusez-moi, après on adore vrai, on mettra ce qu'on voudra, mais on a cette relation à la vraie vie qui commence à interpeller beaucoup plus que ce que ça interpelle avant, où on attendait le fatidique moment où il fallait rentrer dans la vie active. Ceux qui s'envoient dans cette tranche-là ont des problèmes d'ailleurs pour accéder à la vie active. Et donc, cette passerelle, elle devient importante parce qu'elle montre bien que philosophiquement, on arrive à faire en tout de la vie dans laquelle on est, ce qui n'était pas forcément encore gagné encore quelque temps. Et en particulier au sein de l'éducation nationale et de l'université, on avait du mal à imaginer qu'on puisse parler avec les acteurs économiques. C'était pour plus tard cette relation. Aujourd'hui, on marche ensemble et la preuve, ces apprentissages dans le haut niveau ont très, ils marchent toujours très bien. On espère faire de même pour le reste de tous les niveaux pour que la cohésion totale existe entre la cité et le travail. Parce que le travail, il ne faut plus le prendre simplement comme une voie de ressources financières mais comme réellement un épanouissement mais dans un monde qui n'est plus celui qu'on avait avant. On était dans le métro pour le dodo. Là, je travaille dans un monde qui continue à être ce que j'ai envie qu'il soit. Et d'ailleurs, je reprends quoi de nos jeunes, quand on les voit aujourd'hui en termes de recrutement, ils s'intéressent absolument plus à nous demander combien ils vont toucher, quels sont les avantages qu'ils seront ou ceux qu'on connaissait encore il y a encore 15-20 ans. Aujourd'hui, ils me demandent pourquoi je viens chez vous. Qu'est-ce que je viens faire chez vous ? Où on va ensemble ? Et je ne pourrai pas tracer ma vie avec vous-même. Puisqu'une certaine que l'objectif sera atteint, ma voie continuera. On voit bien si on allait toutefois en tant que chère d'entreprise de se remettre en cause parce que ce cap-là, il n'est pas facile. On préfère y aller pour dire tu auras la jolie honte, tu auras la jolie voiture, tu auras la belle maison, reste avec moi. Si on reste discrédé aujourd'hui, on n'intéresse personne. Et nous, au niveau du UML, on a pris ces facteurs-là comme étant des facteurs aujourd'hui de différenciation entre une chère d'entreprise qui reste sur l'ancien modèle et celui qui imagine que ce nouveau modèle a une pertinence si toutefois, en effet, la cité se cadre à ce modèle-là. Parce que si l'entreprise reste simplement dans une activité marketing, malheureusement, on échouera. Oui, parce que là, vous soulevez un problème, enfin, en tout cas, vous soulevez un point important et je dirais même qu'il est essentiel. C'est qu'il y a dans la conception du travail il y a maintenant quelque chose de très dynamique avec la notion déjà presque implicite du changement. avant d'espérer rentrer dans une grosse entreprise, il commençait peut-être manœuvre, il finiait peut-être cadre d'entreprise en question et il y a eu des grandes carrières qui se sont réalisées comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement la moyenne mais ça va très vite, on reste quelques années et puis on part si tout va bien et je dis quelques années parce qu'on peut partir encore plus tôt et donc on est véritablement dans ce changement et puisque vous avez fait la vision à l'université, qu'est-ce qui a changé avec l'université ? parce qu'au départ l'université formait des intellectuels et on considérait qu'il y avait un savoir qui quelque part était sacralisé parce que c'était la figure de l'intello. L'intello qui avait la cote abandonnée qui n'a plus la cote du tout. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un c'est un intello, c'est très péjoratif en fait et ça veut dire qu'aujourd'hui, on préfère avoir des profils qui sont capables d'être un peu plus caméléons, plus faciles pour s'adapter mais en même temps on ne leur demande pas d'être des moutons on veut qu'il y ait quelque chose et même les étudiants sont demandeurs de cette chose-là. Donc on est dans un nouveau monde, dans un nouveau modèle où on peut mettre en relation l'action, la pensée et en même temps c'est pas très qu'il faut que quand on parle de la chaîne mais pas seulement ce qui est intéressant c'est de se dire que les professeurs et les intellectuels sont en relation avec les entreprises et c'est pas alors et ça va revenir aussi sur ce que disait Frédéric on est content de pouvoir faire de la disciplinarité moi j'ai commencé en philosophie en faisant la philosophie politique la philosophie des sciences et autres et à l'époque c'était très mal vu on me disait tu peux pas avoir la connaissance et la maîtrise de tous ces savoirs en même temps donc ça veut dire que tu vulgarises et le vulgaire en termes universitaires c'était pas bien maintenant c'est nouveau de placer l'entreprise non pas pour de l'apprentissage avec l'université mais le fait que les universitaires aillent à faire les entreprises en essayant de ne pas galonner leur savoir et ça ça a même tout un changement et ça c'est plus que de la pluridisciplinarité c'est en même temps le rapport entre une verticalité et qui fait qu'on est dans un cercle de représentation et pas le grand savoir qui vient d'en haut et c'est ce qui régénère c'est ce qui dit tout Marco Lantimou vous quand vous avez commencé votre histoire elle est quand même parce que vous avez des idées et qu'à un moment donné il a fallu l'apporter plus haut et vous vous faites entendre moi j'ai eu une grande chance on est fermé non la chance c'est d'avoir le professeur et le machin il faut mettre la main en haut du micro parce que sinon tout cas trop le professeur qui avant de faire de l'enseignement sur des matières comme la philosophie ils ont donné des valeurs parce que l'école l'apprentissage de quoi être si on ne forme pas de citoyens si on ne forme pas de gens qui ont des capacités humaines de participer à la vie de vraiment être des créateurs mais de préparer une qualité de vie qui soit pour l'homme une sauvrière quelqu'un qui a fait des études supérieures mais s'il n'y a pas de l'homme avec ces valeurs on ne marche pas moi je pense que mon succès dans ma carrière qui était vraiment incroyable quelquefois moi-même je me demande comment je fais arriver à être président mondial des Apple Computer mais ce que je vois ce que je trouve c'est que je vois des valeurs sur ce valeur-là après j'ai eu la chance que le professeur à l'université 1960 1969 il me dit tu peux faire une baisse quelque chose en particulier sur le digital donc imaginez-vous 1969 alors sur ce valeur une préparation et c'est là avec un peu de qualité que ta mère doit avoir donné parce que si ta mère ne t'a donné quelque chose dans la tête tu peux essayer de faire alors ce que je dis c'est que j'ai moi j'ai toujours dit que si j'aurais une autre vie je voudrais être ministre de l'éducation nationale parce que réussir à préparer non jeune c'est la meilleure des choses qu'un état devrait faire et l'état il devrait agir sur sa état intelligent pas seulement la ville intelligente la chose qu'il faut souligner c'est la différence entre l'éducation et les valeurs l'éducation c'est la politesse l'éducation c'est ce qui est le préalable à la valeur quand tout à l'heure vous prenez l'exemple de dire il y a une cassure et avec les disciplines intellectuelles en citant la philosophie pour pas passer la philosophie parce que souvent la philosophie transmet les valeurs c'est une sagesse vis-tu d'autres disciplines ça vous fera plaisir vous l'avez pas vu arriver celle-là non mais ce qui est vrai non mais par contre la philosophie vraiment mais c'est ça l'intérêt c'est de se dire qu'il faut une éducation il faut avoir les principes en fait et à partir de ce moment-là effectivement il faut innover l'innovation elle passe aussi peut-être par la rencontre d'un maître quelqu'un qui va vous mettre sur une voie je ne sais pas vous n'aviez pas mais tu vois je veux insister sur ça regardez Steve Jobs il n'a pas fait des études il n'était pas à la gueule et il a dit lui-même qu'il était un mauvais écolier mais il avait une vision il avait des qualités qu'il pouvait vraiment exprimer et qui l'a aidé beaucoup c'était son période en Inde qu'il a formé et qu'il a préparé avec des valeurs mais quand je parle des valeurs c'est une valeur aussi la discipline c'est une valeur d'être propre et pas prendre du papier et le jeter dans la salle ou par terre dans la rue à l'école il faut apprendre dans la famille avant tout mais dans l'école c'est absolument nécessaire parce que regarde si tu n'as pas ces valeurs là tu ne pourras pas être un bon manager parce que tu ne donnerais pas de bons exemples et tu insistes que ces valeurs humaines avant tout autre chose sont les plus importantes alors on va passer le micro à votre voisin et alors la transmission parce qu'à un moment donné l'enseignant si on veut rentrer un peu dans le but du sujet c'est quand même celui qui transmet autre chose que la université oui bizarrement on rentre soit à l'université parce qu'on est intéressé par la recherche et avoir un poste académique c'est la garantie de pouvoir faire son travail de chercheur donc on rentre à l'université plutôt pour la recherche et moi au fil des années je me suis de plus en plus investi de plus en plus sur les aspects d'enseignement parce que voilà participer effectivement à l'éducation des jeunes c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction donc leur apporter des enseignements mais aussi leur apporter un savoir-être un savoir voilà les pousser un peu dans la réflexion pour faire avancer leur voilà leur affection leur évolution voilà c'est passionnant Daniel c'est la quête du sens qu'on peut retourner par un syndicat parce que ça vient quand même d'une motivation à fédérer moi je je suis quand même presque pas surpris parce qu'on fait partie de ceux qui souvent ramènent ces sujets là sur la table mais vous vous rendez compte que depuis deux jours on travaille sur la smart city on va conclure ce soir notre souci encore et notre constat c'est qu'il nous manque encore le savoir-être on revient alors c'est fou parce qu'on se pose des questions vraiment fondamentales aujourd'hui pour savoir dans ce monde comodisé romotisé où quelque part on va perdre la main comment est-ce qu'on va regarder l'homme dans l'action l'homme dans l'intérêt l'homme dans sa vie et le point de départ c'est comment est-ce qu'il va y arriver si il n'a pas de savoir-être est-ce que vous en êtes un petit peu comme la pouce de boucle et ça bouge plus vite que d'habitude parce que pour moi si on regarde le cycle dans lequel on a perdu ses valeurs il est très très court autant depuis les années 80 ce monde qui est devenu dire on nous digitalise on nous digitalise de plus en plus ben ça on prend l'évolution technologique bonne ou mauvaise on pourrait encore en débattre des heures mais elle nous arrive et elle nous fait progresser autant les fondamentaux qui font que nous continuerons à nous regarder en face et à vivre sereinement les uns les autres avec une valorisation de ce que nous deviendrons passe toujours par le savoir-être donc qu'est-ce qui va faire que dans l'avenir ce savoir-être reste au coeur du débat est-ce que c'est pas par là simplement qu'il faudrait commencer mettre des moyens et pas simplement dire mesdames et messieurs ou jeunes hommes et jeunes filles qui est ici présente comme je le répète souvent dans les réunions où je vais avant de commencer à nous parler où vous voulez aller commencez à nous dire qui vous êtes c'est-à-dire nous on veut savoir si vous avez le minimum requis pour pouvoir aller vers cette vie qui vous attire mais ça j'ai l'impression que ces paroles restent un peu en l'air parce que dans les familles il ne s'est pas ancré et cette perle-là la rigueur jeter un permis par la fenêtre finir la cigarette et dénager par la fenêtre et ainsi de suite on pourrait en prendre encore des exemples qui fut autant été mineurs mais qui aujourd'hui on voit l'impact que ça représente et on voit les questions qu'on se pose sur le recyclage alors que nous-mêmes sommes aujourd'hui encore revenus sur des basiques pour lesquels on ne l'a pas répondu est-ce qu'on s'en a pas de dire répondre ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a eu aussi une sorte de déliquissance de la cité parce que quelque part moi on se rappelle enfin moi je me rappelle quand j'étais enfant ou quand j'étais tout petite si je faisais une bêtise en avril c'était pas forcément mes parents qui me voyaient l'affaire mais je me faisais gronder par un peu le voisin la voisine et tout le monde vous savez on avait les adultes qui pouvaient gronder les plus jeunes alors je dis gronder c'est gentilien on avait après un système un peu particulier c'était le politique le relaisieux le maître d'école il y avait vraiment et tout le monde prenait les relais donc j'ai l'impression que c'était en permanence qu'il y avait quelque chose de cette forme de violence comment ? c'est une cohérence une cohérence et en même temps une combinatoire moins de la précision moins d'absence et peut-être plus d'observation de l'ordre et de volonté d'être unis dans le rôle d'éducateur et pas forcément la portion des parents qui doivent éduquer et qui vont être aujourd'hui d'ailleurs quasiment plus alors on me trouve d'un anthropologue je vais passer la parole à Frédéric comment ça se passe chez les mongols dans toutes ces cités un peu différentes ou on n'a peut-être pas l'envie ? c'est un peu ce que j'ai essayé d'évoquer dans ma conférence c'est que j'ai pas assez insisté peut-être dessus mais en fait ces dernières années les sociétés ont profondément changé la cellule familiale il y a de plus en plus de familles monoparentales bien entendu je pourrais même vous dire encore il y a 40 ans il y avait les grands-parents qui habitaient avec les parents les enfants étaient gardés pour les grands-parents d'ailleurs moi j'en suis un cas d'ailleurs je vivais plus avec mes grands-parents qu'avec mes parents qui travaillaient donc ça il faut vraiment le prendre en compte parce qu'en fait ce qu'évoque le monsieur c'est que la cellule familiale n'est plus là pour faire la loi dont tu parlais et qui fait que maintenant comme il n'y a plus ce rempart du voisin qui s'estimait autant de la famille pour gronder l'enfant pour le rappeler à la loi même informelle qu'on dit bonjour qu'on dit au revoir voilà c'est ce qui fait que ces dernières semaines je ne sais plus comment ça s'est passé le gamin il finit à genou avec les mains sur la tête voilà et comme soi-disant on est choqué et quand j'ai vu ça à la télé alors que Ségolène Royal a réagi de façon différemment il a dit peut-être j'ai été choqué mais quand même peut-être ça leur apprendra à être indiscipliné mais moi moi j'ai regardé ça quand j'ai regardé ça je me suis dit il y avait un parent qui était choqué c'est un anthropologue qui dit vraiment je suis d'agré malheureusement dans le monde on voit des choses même pires je me suis dit si mon grand-père était là il ferait non seulement j'aurais dit mais qu'est-ce que fout mon gamin là et puis quand il revient à la maison il va s'en attraper une voilà bon moi je ne suis pas pour les perfotards mais enfin voilà ces dernières 50 années ce que l'on observe dans le point de vue anthropologique et sociologique c'est ça c'est qu'en fait l'apprentissage au niveau familial s'est transformé et l'urbain il fait pour beaucoup c'est-à-dire que à la rigueur dans les campagnes ça s'est maintenu un peu tout longtemps tandis que dans le contexte urbain bien entendu que les cellules familiales ont encore pu s'exploser que je dirais que dans le rural dans ce qui fait que ça il faut prendre en compte qu'il n'y a pas de gens fautifs ou pas fautifs en effet c'est l'éducation qui a mené là le contexte social et puis les mœurs également qui ont fait qu'on en arrive là et bien entendu qu'à Montgoli vous allez trouver plus des cellules familiales comme on avait il y a 50-60 ans donc les enfants sont bien éduqués ? les enfants ils sont assez libres mais c'est vrai que le contexte familial va être la cellule principale de l'apprentissage voilà donc on va les mettre peut-être pendant la partie hivernale à l'internat parce que voilà les familles sont nomades donc elles se dépassent beaucoup donc ils vont ils vont regrouper leurs enfants dans les internats mais elle est toujours quand même très très présente et c'est pas sûr que ça dure non plus je pense que malheureusement la modélisation tout le monde va être plus ou moins enfin toutes les sociétés vont être plus ou moins à tête par de nouveaux mœurs entre guillemets je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais en tous les cas c'est vrai que dans la smart city il faudra le prendre en compte après de mon point de vue sur l'éducation en France pour l'avoir vécu comme tout le monde c'est que on a et même dans les années 70 de ce que je me souviens dans les années 80 90 les apprentissages plombiers menuisiers c'était vraiment péjoratif alors qu'en Allemagne ils ne l'ont pas fait le matrimatuel c'était un métier noble comme les autres et je dois dire qu'en France on a toujours tout fait y compris dans ma famille on faisait il faut qu'il y ait une bonne situation elle nous disait ma grand-mère mais je crois que c'est pas une parole très sage je veux dire si le gamin il a une idée de menuisier il a une idée de plombier et qu'il pense que c'est un métier tout aussi intéressant qu'être prof de fac il faut le laisser il n'est pas obligé d'aller à la fac et ce qui fait que quand je me suis retrouvé enseignant dans les années 2000 j'étais étonné du profil de mes étudiants qu'on avait poussé jusqu'à l'université et dont on savait très bien qu'ils arriveraient péniblement en licence et qu'après ils n'auraient rien parce qu'en fait on a on a choisi certainement là aussi politiquement de repousser l'âge le plus mointain pour rentrer à Pôle emploi et donc il faut bien être conscient qu'une politique d'éducation où on ne prend pas en compte le fait que tout le monde doit avoir une classe ça peut ça peut appétir des choses vraiment terribles pour me souvenir de ce qui se passait en maths sur l'aspect avec les écoles préparatoires plus qu'entre choses que l'université on prend les meilleurs alors on est à la colle le soir on fait l'exercice et puis les 10% les 15% qui sont les plus mauvais mais il continue il y a pas mal de cet aspect donc il y a aussi cet aspect élitiste où on n'essaie pas de se dire finalement est-ce qu'on peut pas trouver une place pour le monde enfin je suis un peu utopique mais on a beaucoup de sociétés traditionnelles entre guillemets où chacun finit par trouver quand même une place dans la société on ne crée pas d'exclus donc il faut bien se dire que notre éducation nationale elle a été quand même assez élitiste dans ce qu'il y a qu'on peut dire il faut bien dire aussi que si on veut que certains soient dépositaires d'un savoir il faut bien qu'ils l'apprennent et qu'ils y aient une part d'élite voilà ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas faire 100% de patrons tout à fait 100% de ministres comment le livre on a dit bien sûr d'après le point de vue le papier c'est quand même le mieux alors comment on crée la ressource comment on crée un nouveau modèle et comment finalement entre la culture l'apprentissage le respect des ressources une dynamique avec être porteur d'idées on peut être autodidacte brillant on vient de poser la différence entre des intellectuels c'est à dire l'instruit et l'intelligent il y a des gens instruits et intelligents il y a des gens bêtes et non instruits enfin bref on est toujours dans la même race et puis c'est pas qu'on veut donc quelque part comment on fait un choix de tout ça pour créer le lancement de la ressource et de la dynamique et faire que la smart city soit le mieux du livre ensemble où on a rejoint la totalité alors moi déjà je suis contre la discipline et contre toutes les disciplines je suis contre les diplômes et contre les formations parce que oui parce que si vous voulez le gros problème de fond c'est qu'on n'a pas appris on n'a pas appris à apprendre à aller vers la curiosité de l'acquisition de la recherche du savoir avant tout on est dans une société qui est dans la soumission qui est dans la soumission au diplôme on n'a que des gens qui rampent et qui pensent qu'il n'existe que parce qu'ils ont un diplôme moi j'ai fait des études de médecine je peux vous dire que les trois cas ils n'allaient jamais en cours aujourd'hui ils sont médecins six ans sans aller en cours sans aucune formation psychologique je peux vous quand vous leur parlez vous avez très peur mais ça quand le type du labo il vous dit il lui dit tiens il faut donner tel médicament ça il sait le faire voilà et ça c'est soi-disant l'élite française je suis désolé et séparé dans beaucoup de discipline et en France il y a 300 000 emplois impossibles à trouver parce que les formations n'existent pas et de l'autre côté vous avez 25 000 formations dont la majorité n'ont aucun sens pourquoi ? parce que ce sont des budgets d'État qui sont pris pour créer des diplômes combien de diplômes sont créés pour capter de l'argent d'État servir des professeurs donc voilà moi je suis un irréductible du système je considère qu'il y a tout à voir surtout tout concentré autour du savoir de l'acquisition du savoir pour que le savoir-être corréle au savoir-faire le savoir-être et le savoir-faire vont corréler par la compétence donc savoir connaissance compétence savoir-faire ensuite bien sûr il faut un endroit un lieu un produit quelque chose pour rassembler tout ça moi je considère que c'est le livre le livre c'est le livre depuis la nuit des temps de l'Ancien Testament passant par le Testament le livre c'est ce qui a conduit l'être vers le dépassement le dépassement de lui-même parce qu'à travers le livre à travers l'acquisition du savoir on n'a même pas besoin de faire des études je vous dis je reprends encore la médecine les trois cas apprenaient sur les bouquins ils n'avaient pas besoin d'aller en cours donc à quoi sert les cours ? à rien donc je pense que la plupart des chefs d'entreprise ici dont moi-même ont réussi peut-être à faire des choses juste parce qu'ils sont tout simplement ils n'ont pas eu besoin de faire valoir qu'ils savent résoudre une courbe de Gauss le théorème de Pythagore et tout le reste bon ça peut aider ce qui est intéressant dans l'université c'est que ça apprend à cognitiver ça apprend à faire des synthèses ça apprend à faire des modélisations ben oui la vie c'est une modélisation de processus en processus la finalité donc c'est le livre le livre aujourd'hui ce qu'il y a de bien dans l'idée de la smart city et dans la dimension qu'il prend tout en restant un objet fixe et en papier il y a ce qu'on attend énormément de facteurs qui viennent s'ajouter comme la réalité augmentée comme on peut y insérer de la vidéo ça devient un outil d'apprentissage aussi ça devient l'outil qui peut remplacer énormément de choses ça peut être un outil qui centre en lui-même dans un seul livre des milliers d'heures de cours on peut faire un master 2 juste avec un vocabulaire ça serait un plaisir fou pour moi de faire un master 2 juste avec un vocabulaire voilà alors je ne sais pas comment on rattache ça au territoire parce qu'on est quand même dans la smart city et je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui dans la smart city deviennent dématérialisées il y a toute une part de la pensée ou même de tout ce qui est connectique les GAFAMA qui interviennent aussi donc il faut bien réenchanter un territoire pour prendre le bon sens de la terre finalement la mienne réenchanter un territoire je pense que Marco l'a dit c'est un des sujets sur lesquels il travaille en ce moment c'est pas toujours mais je sais qu'il est il est assez impliqué territorialement pour faire que ce territoire à travers une modélisation digitale ait un sens Marco je ne me trompe pas non donc je te le dis je vais te excuser sinon mais on va dire je ne parle pas ok donc nous aujourd'hui le territoire on a la chance d'avoir un sacré territoire déjà profitons on a cette aujourd'hui ces deux jours de réflexion dans ce territoire à travers la maritime qui est le plus beau du monde on a la chance d'avoir une mer extraordinaire des montagnes un meilleur pays enfin qu'est-ce qu'on vient réfléchir à tout ça alors que tout va bien ici on pourrait nous dire justement qu'est-ce qui va faire que ce territoire va rester entre guillemets ce qu'il est censé être et je me garde un petit peu des orientations entre guillemets de nos politiques qui y veillent mais qui sont des fois sur des tempos un peu courts dans lesquels en fait une réélection est le point de chute j'aimerais bien me positionner un peu plus loin et me dire qu'on a un territoire dans lequel un dialogue vraiment construit existe ça c'est extraordinaire attention on a un territoire où que ce soit de la formation en passant par toutes les structures qu'elles soient institutionnelles privées d'entreprises syndicales et politiques je ne vais pas les mettre dans le cas parce que c'est eux qui font la politique discutent discutent dans un sens pratiquement commun après il y a quelques divergences qui sont souvent budgétaires qui font qu'on va plus ou moins vite mais le sens est commun donc ce qui fait que dans les projets qu'on peut mettre en place territoriaux aujourd'hui on a une pertinence dès lors que le sujet est un sujet d'actualité quelque part alors après que derrière on soit plus ou moins dirons-nous porteur parce qu'attention quand j'ai proposé de partir avec ces syndicats en tant que président sur cette chaire en disant avec des acteurs sur les acteurs de terrain les entreprises on va tout suivre pour essayer de créer une dynamique on va plus pour un fou dans 3 ou 4 millions on me dit mais qu'est-ce que vous avez dans le temps on est un syndicat patronal on est là pour éviter de payer trop d'impôts on est là pour essayer de payer le moins possible de salaire on est là pour gagner du pognon s'il vous plaît on pense à autre chose je pense que heureusement les gens qui m'ont interpellé font partie entre guillemets pour moi de l'ancienne vision du monde et quelle est cette vision du monde dans laquelle on se met ce territoire a décidé d'en faire aujourd'hui à travers les smarts les réflexions sur les flex on parle de la smartcité bien sûr mais également les enjeux que seront demain le positionnement des acteurs qui sont dans le tourisme dans la restauration qui sont dans les services mais également en industrie aujourd'hui l'industrie c'est quand même la deuxième plus forte activité en termes de chiffre d'affaires on le dit souvent on l'oublie parce qu'on se base sur les chiffres INC qui font qu'on passe pour les derniers bientôt parce que les chiffres INC d'il y a presque un siècle et demi vont paraître l'industrie à travers les hauts fourneaux il n'y a pas de hauts fourneaux dans le 06 mais par contre quand on arrive à décrypter ce qu'est l'industrie aujourd'hui dans ce territoire ça fait pratiquement 16 milliards de chiffre d'affaires 70 000 emplois donc nous le GM même on se dit que c'est un facteur sur lequel il faut qu'on travaille mais qu'on y travaille non pas simplement on peut gagner du pognon du fer bulgaire ok on n'est pas des philanthropes il faut que l'entreprise gagne de l'argent si elle veut se développer mais avant tout comment est-ce qu'on garde ce territoire pour ce qu'il est avec ses attraits ses composants et ses forces qui font qu'on devienne quelque part représentatif au niveau de notre planète puis donc l'identité aussi parce qu'il y a une identité envers non seulement une identité territoriale et même une identité qui passionne par le numérique parce que je reviens à la smart city c'est quand même aussi tout de suite de la connectique et de la transposition dans les données les données dont vont finalement les entrepreneurs vous êtes très demandeurs parce que c'est ce qui va vous orienter en fin de compte vos choix alors que peut-être le citoyen ne veut pas donner toutes ses valeurs en attente parce que lui il estime que les valeurs enfin en tout cas ses données le rendent un peu transparent et il faut qu'on anticipe pour lui donc il y a une différence entre la captation des données et la vie privée que je veux préserver et pourtant vous faites travailler ces données là c'est la bascule c'est à quel moment les données et la valeur de data après Marco j'en parle là-dessus parce que la data c'est quelque chose c'est le pari de demain on n'est pas en avance en France clairement on n'est pas en avance aujourd'hui sur la gestion de la data parce que la ville de Nice la métropole gère un volume de data d'un vrai c'est pas quoi en faire c'est pas quoi en faire j'ai mis une grande pièce de la data de Nord on dit putain on fait tout sur tout et on en fait quoi ? grande question et c'est là où il y a un débat un philosophique c'est-à-dire cette data à quel moment elle nous dessert et à quel moment elle nous sert on peut en parler là aussi il y a des idées qui peuvent se mettre sur la table mais comment est-ce qu'on va structurer et mettre en musique et mettre en musique le plus rapidement possible si on ne sert à rien sinon on va mieux arrêter parce que ce que disait Marco tout à l'heure est très vrai c'est si on doit créer des choses qui ne servent à rien on va mieux pas les créer c'est-à-dire que quelque part on ne fait plus rien et on va à la plage c'est pas mal aussi si on doit travailler dans ce sens-là comment est-ce qu'on structure cette démarche pour que on ne soit pas dépassé par l'outil ou par la machine tout en exploitant au maximum tout ce que nous créons aujourd'hui c'est vraiment l'enjeu pour lequel des gens comme Marco aujourd'hui sont appelés à venir sur notre territoire parce qu'il faut avoir cette vision déjà de vécu dans ce domaine parce que sinon si des gens comme moi s'enlentent la table à Saint-Germain-du-Balais non la data ça vaut un truc mais je peux rapidement imaginer ce que je peux en faire ça ça peut aller très vite mais comment est-ce qu'on va on va l'exploiter c'est là où on a besoin d'avoir vraiment des sachants accompagnés éventuellement avec des gens de la cité pour que le tout donne un sens absolument et là on devra remarquer c'est là que ça devient intéressant c'est qu'il y a la donnée enfin les datas qui rejoignent les données sécuritaires effectivement il y a une sécurité il y a une protection il y a un droit aussi à la privé etc un droit à la déconnexion dont on n'a pas encore vraiment parlé dans ces deux jours mais ça sera peut-être l'objet d'un autre colloque parce que ça ça pourrait être intéressant mais les datas au départ c'est aussi dans l'axe sécuritaire la volonté de récupérer des données sur la santé la pollution pollution de l'air l'ozone etc et c'est vrai que si on dit l'air pollué mais qu'on ne nous donne pas les moyens d'avoir une cité beaucoup plus saine pour respirer mieux et moins mourir de ces particules carbone on est embarrassé en fait je pense que la ressource et après Marco vous en parlez de cette oui il y a un problème effectivement collecter de la data c'est-à-dire qu'on va faire quoi et puis collecter de la donnée enfin disons souvent ce que l'on veut en faire est important avant de collecter la donnée parce qu'on va collecter la donnée en fonction de ce que l'on veut en faire selon un certain protocole etc parce que le jour où on va vouloir exploiter des données pour une certaine finalité on va se rendre compte qu'en réalité ça va être collecté d'une bonne façon et que c'est en grande partie inexploitable voilà donc il y a une réflexion importante en amont de la collecte de la donnée pourquoi faire et comment il faut la collecter c'est un métier de collecter la donnée mais il y a des types de données il y a les données privées sur lesquelles il faut avoir beaucoup d'attention et il y a aujourd'hui des règles qu'il faut respecter mais il y a des données qui ne sont pas privées moi je parle avec des gens des lignes raides que j'ai visitées que j'ai vraiment appréciées mais rappelez-vous que dans notre territoire il y a trois ans 2015 à Cannes il y a eu trois mois pour des problèmes d'eau alors ça c'est incroyable qu'aujourd'hui dans notre monde il se passe des choses pareilles et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que justement le président du département s'est engagé à dire il faut qu'on trouve des solutions pour éviter totalement ça serait stupide de le dire c'est impossible mais au moins pour le prévenir le plus possible et dans les cas il y a quelque chose d'informer les gens et là alors les nouvelles technologies servent beaucoup et pour exemple nous avons bien visité l'Inved et on a pensé avec le président de la Guinness de créer ce qu'on appelle la maison de risque connectée dans un centre qui sera un building totalement dédié au risque toutes les données qui regardent l'eau le feu la chute de pierre et tu peux honnêtement ces données pas seulement avec des capteurs mais avec des trônes il y a aujourd'hui beaucoup et c'est là que je pense qu'il y a à mener de l'intelligence parce que si on peut éviter tout ça au moins amener une protection beaucoup plus forte au territoire et la possibilité d'informer les citoyens qui ne se trouvent pas dans des situations dangereuses ça je pense que c'est un double de l'Europe d'un département et aujourd'hui il ne nous manque rien pour faire ça et la volonté il y a peut-être quelque chose que je voulais voter vous dites qu'on va créer ce centre qui va concentrer les données sur le risque pour intensifier la prévention et l'anticipation donc la smart city serait sécuritaire mais d'un autre côté si on n'éduque pas le citoyen dès sa plus tendre enfance à ce qu'on l'alerte d'une menace sans qu'il en ait peur nécessairement parce qu'on voit au Japon il se peut pas qu'il y a un tremblement de terre ils ont des réflexes ce qui n'est pas dire qu'ils n'ont pas peur quand le tremblement de terre arrive mais ils ont des réflexes et certainement les préservent et ça je pense que c'est un sujet tabou un peu en France que d'admettre et là c'est l'ancien savoir pour vie qui parle le fait que quand on prévoit ou on anticipe sur un risque si on amène effectivement le risque on a un mouvement panique donc il va y avoir c'est bien d'avoir des données sur le risque de les concentrer de voir comment on peut l'anticiper mais avant de donner il va bien falloir informer et en informant il va falloir aussi avoir des citoyens aguerris des citoyens participatifs ceux qui sont aussi capables de recevoir un moment où on va leur expliquer qu'il y a une alerte où il y a quelque chose à faire sans pour autant être dans la dispersion la plus absolue oui enfin c'est s'agissant de cannes enfin c'est pas le seul territoire mais il y a un certain nombre d'habitations qui ont été construites et d'immeubles qui ont été construits sur des zones inondables donc on peut se douter qu'un jour ou l'autre voilà et une inondation va se produire peu ce qui a manqué alors la doutée peut-être mais aussi une éducation effectivement à bien agir parce que les décès sont liés à des mauvaises réactions des gens qui ont voulu descendre en sous-sol pour sauver leur voiture alors que bon c'était pas la priorité et que s'il y avait eu une éducation dans ce sens là on aurait pu éviter cette grande alors c'est intéressant parce que justement ça fait la transition il y aura un deuxième colloque ça me permet d'anticiper qui aura lieu au mois de mars 22-23 mars le deuxième colloque de la Smart City va porter sur le catastrophe parce que parce que je crois que nous sommes dans une région où on peut envisager la Smart City et le but c'est de se dire quand on aura tous ces beaux immeubles qui seront autonomes en énergie qui pourront même avoir des systèmes de lumière même s'il n'y a plus d'électricité parce que justement ça fait des panneaux solaires l'incident qui peut être très mal vécu aujourd'hui pourrait être peut-être géré par l'immeuble lui-même donc ça c'est une profusion de possibilités pour les ingénieurs mais pas seulement ça veut dire aussi que le risque du futur le danger dans le futur la catastrophe dans le futur ça sera un autre scénario il va falloir préparer les sapeurs-pompiers il va falloir préparer les équipes de terrain assez nouveaux assez nouveaux incidents et c'est une nouvelle façon pour les bâtiments de s'auto-gérer et donc pour les gens d'être auto-gérés dans le bâtiment et c'est aussi assez paradoxal et quand même intéressant c'est l'idée qu'en reconsidérant ainsi le territoire c'est le renommer différemment donc oui alors la smart city change complètement d'appuyer alors la smart city dans ce contexte actuel si on en parle des catastrophes elle est intéressante là aussi avec une perspective historique bon on n'a pas besoin d'en monter à des siècles et des siècles mais les populations bougent de plus en plus donc une smart city au bord de la mer d'ailleurs moi j'attendais beaucoup d'une union pour la méditerranée parce qu'on est au bord de la grande mare alors comme disaient les philosophes justement les atouts de Nice sont formidables je rejoins complètement le monsieur mais après voilà il faut essayer de ne pas dissuader les gens de manière s'installer donc pourquoi on ne parle pas de tremblement de terre à Nice c'est parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens c'est tout simplement vous avez derrière une spéculation immobilière vous avez l'économie qui est aussi qui est derrière et qui risque d'être touchée par des choix où on dit ah non finalement je ne vais pas m'installer à Nice voilà c'est tout fait mais on a ce côté là qu'on n'a pas au Japon parce que de toute façon au Japon on est sur une ligne qui est sismique un peu du haut en bas donc voilà donc il y a ces aspects là aussi qu'il faut prendre en considération c'est à dire qu'on va dire aux gens mais voilà la smart city va pouvoir gérer de A à Z ces risques là choisissez l'arme voilà je ne vais pas caricaturer mais et ça c'est un défi je pense c'est un défi dans notre contexte même européen parce qu'en ce moment on se demande comment on va pouvoir accueillir les londoniens qui vont fuir le Brexit alors Paris est bien placé il y avait Francfort mais c'est pareil là on est un peu dans le même système c'est qu'il faut accueillir aussi l'économie et donc gérer les peurs on sait comment ça se passe des sociétés traditionnelles des sociétés mondiales on est aussi en train de considérer des risques comme les tremblements des terres parce qu'il y a aussi dans notre région dans notre département je me rappelle quand je travaillais à Texas System on était sur une faille et quand il y avait quelques petites choses notre centre de diffusion il y avait des problèmes énormes enfin ils l'ont quand même dépassé on a ces risques mais on a aussi des moyens pour prévenir parce que c'est compliqué mais au moins pour les détecter et informer et c'est tout là le rôle de l'éducation qu'il faut faire exactement alors on va je vais juste vous dire tout à l'heure tout à l'heure je pensais la partie sur nos jeunes avec le précepte de leur être et vous voyez comme on apporte nous tous le problème final c'est on ne veut pas mourir les transhumanistes ils travaillent sérieusement c'est à dire comment je fais pour que éventuellement je meure ou que je meure le plus tard possible comment je fais pour être sûr que là où je suis je ne serai pas dire au mot atteint par les calamités naturelles qui sont par contre qui font les gens si on se serait bien comme on est sur une faille ici et qu'on a potentiellement quelques risques c'est quand même intéressant de voir que l'être humain il continue à avancer toujours dans le même sens comment je fais pour vivre mieux c'était un des sujets et pour vivre mieux aujourd'hui avec les moyens qu'on a est-ce que je peux mettre de côté certains paramètres qui jusqu'à maintenant dépendaient du divin c'est à dire manque de chance ça a tremblé et j'ai perdu ma famille grosso modo c'est ce que font encore certains peuples j'étais au Pérou il n'y a pas très longtemps et j'ai vu des gens vraiment consternés par ce qui est arrivé en effet un cynisme absolument imprévu alors qu'ils sont prévisibles parce que c'est quand même des zones cyniques donc comment l'être humain pourra se donner les moyens de vivre mieux et d'être plus sûr dans sa longévité et peut-être dans l'agrément qu'il a de vivre ça c'est vraiment des sujets qui restent toujours des sujets d'actualité et là on a besoin d'innover c'est toujours de l'innovation perpétuelle ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui les moyens la réflexion et les calculateurs nous permettent d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite regardez ce qu'on a fait en 20 ans c'est extraordinaire d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que ça nous déstabilise sur le plan éthique et philosophique bien sûr parce que c'est pour ça c'est cette vitesse qui nous fait mal parce que c'est la progression de réduction croissière qu'à la rue on les avale gentiment là c'est que ça va très très vite et qu'on est avec un modèle regardez nos jeunes qui naissent aujourd'hui les questions qu'on se pose pour eux ce n'est pas des questions c'est leur vie et là il est intéressant de voir comment on pourra entre guillemets gérer à la vitesse à laquelle on va ces problèmes qui alimentaient nos discussions dans les familles avec nos grands-parents à l'époque qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être parce que déjà eux ils continuent à 70 ans à même plus à exercer des fonctions à exercer des passions alors qu'à l'époque ils ne faisaient que transmettre et comment nos enfants à nous qui nous poussent tous les jours un peu plus en nous disant attends arrête laisse tomber ça je sais ils savent déjà à l'orée de la zécole ils savent avant le professeur ils vérifient que ce qu'il va dire c'est juste donc on voit bien que le modèle change mais toujours est-il qu'on tourne toujours à peu près dans le même sens et autour du même cercle écoutez-moi les technologies sont là mais il faut bien préparer les jeunes à les savoir utiliser et une autre chose encore malheureusement toutes ces nouvelles technologies ils viennent de l'Amérique et bientôt ils viennent de la Chine si nous au niveau européen on ne se réveille pas on sera en colonie et ça c'est vraiment grave pour l'avenir de nos jeunes mais vis-à-vis des GAFAMA on a quoi ? on a quelques possibilités on a la possibilité de poser une zone d'opacité vis-à-vis des GAFAMA par le pied de l'Europe et des quantes on a quand même une entreprise locale qui a produit un contre-effet un contre-pouvoir qui vient de déployer un complier il va falloir maintenant soutenir l'initiative et peut-être aller plus loin avec justement la capacité ou la possibilité pour certains d'accéder aux données et c'est la large APD il y aurait beaucoup de choses à dire là on va quand même arriver sur la fin de nos deux journées je vais juste vous poser une question la même tous les cinq vous me répondez selon vos comment dire vos distinctions respectives vos axes de recherche ou de pertinence dans vos métiers la table n'a pas porté sur les ressources et moi j'ai envie d'y ajouter humaine et porté sur la création et moi je dirais du nouvel homme ressources humaines dans une smart city qui risque de devenir trop froide s'il n'y a que technologique et cet humain qui va être un humain connecté qui ne peut pas refuser le modernisme et qui va avoir du mal quand même à renoncer à des choses qui peuvent quand même lui faciliter la vie comment ce nouvel homme va se créer qu'en pense Marc Hollande en deux phrases pour dire que tout le monde puisse conclure si ça fonctionne moi je crois beaucoup aux nouvelles technologies mais je suis certain que si nous on ne prépare pas d'un point de vue d'éducation de préparation les gens à utiliser mais pas seulement à créer parce qu'il faut aussi être créateur de nouvelles technologies on sera dépassé et l'intelligence artificielle est là on ne l'aperçoit pas elle sera là encore plus forte et si nous on ne prépare pas les gens ils seront complètement dépassés c'est bon oui moi une réflexion qui n'est pas du tout en lien avec ce que je peux faire mais bon l'homme est un animal grégaire et enfin il est important de vivre en société en partage etc et donc j'espère que les nouvelles technologies permettront de créer un vrai lien que ce ne soit pas des liens un peu virtuels voilà parce qu'on a pas des comportements qui se font parfois un peu peur chez les jeunes notamment qui se parlent de façon interposée par le smartphone mais qui à qui à côté se parlent par le smartphone n'ont pas de vrai échange c'est parfois un peu surprenant et bon j'espère que je l'ai vu aussi ça commence je l'ai vu aussi oui alors moi je suis déjà un industriel et en plus plutôt scientifique donc comment je pourrais renier et réfuter ce qu'est l'évolution d'aujourd'hui elle est extraordinaire extraordinaire rappelez-vous quand même quand les fameuses blanchisseurs que nous avions sur le paillon on l'avait avec leur planche en bois et que l'ADEME a sorti je crois que c'est l'ADEME dans sa première machine à laver c'était une révolution on allait mettre au chômage ces femmes on allait enlever les savoirs laver excusez-moi de plus j'ai jamais entendu ma femme me demander de reprendre une planche à la tête je vais vous le dire d'ailleurs je suis un genre de domaine et je signe ce qui veut dire cette évolution technologique on ne peut pas la répéter à l'extraordinaire par contre aujourd'hui on est à la croix des chemins l'homme nous là on se réveille on essaie de faire bouger les lignes mais c'est un enjeu politique aujourd'hui je crois que la démocratie restera souveraine et qu'elle se répondra sur la planète que l'égalité pourra prendre un sens et que le politique prendra la notion de l'importance du modèle en fonction de cette nouvelle approche et de cette nouvelle outil que ferons-nous dans 10, 15, 20, 30 ans je n'ose même pas le dire à la vitesse où on avance par contre ce qui est clair c'est que si nous ne mettons pas les moyens aujourd'hui tant financiers que de volonté humaine de passer en effet de l'apprentissage de ce qu'est cette nouvelle vie à l'utilisation de ce qu'est cet outil là ça risque d'être très bas ça risque d'être très bas on risque d'arriver à des situations qui risquent de créer comme tu m'as parlé tout à l'heure tu vois du côté négatif et du côté du refus d'aller dans ce sens-là il y a la mort on risque d'avoir vraiment une opposition entre deux modes de vie comment est-ce que ce mode de vie s'intervre parfaitement dans une évolution qui est de fait c'est un enjeu pour moi qui reste un enjeu politique et si on peut y contribuer on y contribuera là en fait en mon sens il faut continuer à être encore plus dans le concept encore plus dans l'utilisation d'outils comme un prospectif stratégique comme donc tous ces outils de modélisation de recherche avant de produire et de repenser en permanence les choses ce qui amène à une innovation permanente notamment pourquoi internet exemple est devenu dès le départ un outil économique et non pas un outil essentiel d'apprentissage complètement gratuit pourquoi est-ce qu'on en a fait un outil économique il faut repenser les choses et surtout créer des régulateurs essentiels comme il vient d'être créé la smart city philosophie éthique voilà un régulateur essentiel qui nous permet de se dire de nous protéger quelque part et de nous dire bon heureusement c'est une émergence régulatrice extraordinaire parce que on se dit il faut que il y ait des personnes comme Laurence Vanna qui puissent mais oui qui puissent penser réfléchir mettre des garde-fouques et nous redonner un cadre nouvelle émergence un cadre pour avoir une meilleure vie à un terme on est toujours dans la perspective au sein de la smart city alors d'un point de vue là aussi anthropologique je ne vais pas répéter ce qui a été dit mais c'est vrai que l'humanité est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel parce que oui jusqu'à la fin du 19ème on était resté à l'âge du bronze quoi et qu'après avec la révolution industrielle l'apparition de l'aviation ça a commencé à être exponentiel donc on en est à des à des avancées technologiques on va peut-être en vivre où l'homme est pour beaucoup moi j'insiste sur le fait qu'il y ait changement climatique ou pas il faut de toute façon il ne faut pas gaspiller il ne faut pas polluer de toute façon je pense que déjà si on éduque la jeunesse pour tout simplement pour ne pas polluer tout simplement qu'on modifie ou pas le climat c'est déjà pas mal mais mais c'est vrai que je suis assez confiant en l'humanité pour pour survivre au prochain voilà au prochain défi qu'il va avoir je pense que l'intelligence artificielle ou pas robot ou pas transhumanisme ou pas ça ne restera que des outils tout ça ce sont des outils et on va on va s'en servir comme d'habitude en bien et en mal ça il ne faut pas se faire d'illusions mais voilà l'humanité maîtrisera en quelque sorte je pense cette avancée après il ne faut pas être trop là aussi ethnocentrique ce que nous voyons aux Etats-Unis en Europe ce n'est pas ce qui se passe partout non plus dans le monde bien que la mondialisation va avoir tendance à j'employerai ce mot donc il faudrait à démocratiser aussi l'avancée technologique partout les réactions sont différentes un peu partout par exemple je pense que on sous-estime par exemple la place que va avoir la Russie qui a un immense territoire ils ne sont que 150 millions et voilà il faut aussi penser le monde en termes de géostratégie en termes bien sûr de géopolitique et il est bien difficile pour les anthropologues comme pour les autres d'anticiper ce qui risque de se passer j'avoue que on faisait dans les années 90 des pronostics je peux vous dire mais ce qui se réalise ce n'est pas du tout notamment les communications en sens humain on ne pensait pas que ça allait exploser de cette façon là et notamment ce côté nomade que donne le mobile voilà je parle trop c'est ça le côté nomade que donne le smartphone on n'y avait pas pensé donc on n'y avait pas pensé Merci.